diffusion du savoir formation agricole accompagnement en prestations vidéo vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique c'est bon voilà donc vous avez pas raté grand chose sur les diapos j'ai juste expliqué les traductions j'allais dire qu'il a été téléchargé entre 50 et 100 mille fois en fait il est sur tellement de sites qu'on peut pas suivre je pense que c'est plus près de 100 mille fois donc c'est ça montre quand même l'intérêt et puis il est fréquemment repris les cités ou non mais souvent en fait les graphiques qui sont tellement reconnaissables que les gens savent d'où ça vient même même si c'est pas cité mais on les retrouve assez souvent tapé sur google des images semi-direct vous allez elles arrivent assez rapidement alors la structuration de ce manuel en fait le premier volume il montre l'idée il explique les principes et les intérêts des scv surtout le premier chapitre c'est les fonctionnements de ces écosystèmes cultivés en semi-direct et puis le deuxième c'est sur la gestion de ces écosystèmes cultivés donc c'est vraiment les deux chapitres fondamentaux qui mettent les bases et qui sont communs à tous les à tous les milieux c'est vraiment la construction des scv donc on avait repris ces schémas sur le fonctionnement d'un écosystème naturel forestier avec le turnover de la matière organique le fractionnement de cette matière organique la part en minéralisation la part en humification le la bioturbation par les vers de terre en particulier par la faune qui permet de fabriquer ce complexe argile humique donc qui est toute la base de l'agrégation des sols et donc de la structure des sols avec ses mouvements cette dynamique le recyclage par les racines le recyclage des éléments nutritifs dans la dans la litière donc ces principes qui qui sont sont maintenant pas mal pas mal connus mais mais qui voilà qui étaient conceptualisés par lucien et par hubert et qu'on a mis en forme sur les piliers des systèmes scv et ben voilà c'est cette biodiversité fonctionnelle les associations les successions de cultures qui sont vraiment au centre même si c'était le deuxième principe c'est 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 ça qui est fondamental avec la litière comment elle fonctionne et puis la forte activité biologique que ce soit les animaux d'élevage éventuellement mais toute la macro faune la mais la micro faune la micro flore donc tous ces tous ces organismes qui vont faire fonctionner le sol maintenir une bonne structure c'est c'est les racines du sol enfin les racines des plantes dans le sol qui nourrissent les micro-organismes qui vont entre qui vont créer cette structure une amybe qui 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 se bouche à fait de la micro porosité donc ces micro-organismes qui font la micro porosité qui est indispensable au au stockage de l'eau et puis la faune qui va faire la macro porosité et puis les processus d'agrégation plus globalement qui font la macro porosité qui elle va permettre les les flushes d'eau quand il y en a trop et la circulation de l'air et puis il y a tout ce tout ce rôle de régulation de de la litière qui réduit l'évaporation donc qui augmente l'infiltration et puis ça tamponne les températures l'humidité ça fait un écran contre les ultraviolets voilà et pour maintenir cette litière et bien il faut pas perturber le sol il faut avoir cette couverture végétale permanente et il faut produire et restituer une forte biomasse et c'est là le rôle des plantes multifonctionnelles en association les successions et puis et puis comme présentait Stéphane les mélanges de différentes espèces qui vont remplir des fonctions différentes alors le pas tous les reprendre même si un peu de temps mais sur le fonctionnement de la la matière organique la structure du sol dans un écosystème cultivé en semi direct c'est très différent par rapport à un écosystème cultivé en conventionnel c'est avant tout là là les plantes qui apportent l'énergie pour et les matériaux pour faire de des agrégats des micro agrégats des macro agrégats donc qui vont entretenir toutes ces structures qui vont réguler les cycles de l'eau et donc c'est c'est un fonctionnement qui n'a rien à voir et puis on a comparé pour les différentes fonctions avec l'agriculture conventionnelle donc chaque pour chaque type de fonction à rendre donc on avait ce genre de schéma dans les dans cette première partie du manuel avec les faibles retours de biomasse et la monoculture et tous les tous les tous les effets négatifs que ça peut avoir sur le sur le fonctionnement des systèmes et puis et ben déjà enfin déjà dans ce manuel qui date pour cette partie là de 2009 si je me rappelle bien ben on utilisait des modèles simples de modélisation du cas du carbone le modèle énant du puits qui est qui est repris réadapté alors même si là il pose des problèmes de calcul des coefficients ça permettait d'avoir une bonne idée des quantités de matières organiques qu'il fallait apporter au sol dans fonction des types de milieux en milieu tropical humide sur la côte est de madagascar si si on si on n'a pas 15 à 17 tonnes de matière organique sèche par par an on perd en des stocks donc il faut des systèmes très très productifs pour pour les maintenir et puis sur de l'autre côté dans le sud ouest où il fait c'est beaucoup plus sec ça va plutôt être de l'ordre de quatre ou cinq tonnes qu'il faut donc la nature est bien faite où on peut en produire moins il y en a besoin de moins pour pour maintenir et voir pour monter les stocks ou ça se minéralise très très vite on a des capacités de production qui sont élevées parce qu'il fait chaud et humide toute l'année donc c'est intéressant de comprendre aussi c'est que pour gagner sur la séquestration du carbone rapidement c'était importe très important de produire pendant cette saison sèche parce que en allons chercher de l'eau profonde parce que pendant ce temps là en surface où c'est sec il ya peu de minéralisation donc de produire de la biomasse quand on est en saison sèche ou quand on est en saison froide ça permet de régénérer les sols plus rapidement et d'augmenter les stocks voilà donc on va reprendre tous les schémas vous pouvez aller chercher dans le manuel mais sur la sur la nutrition cette notion de pompe biologique ces racines qui descendent en profondeur rapidement qui vont récupérer les éléments qui auraient pu être lessivés qui sont capables de mobiliser des éléments fixés dans le sol qui sont pas bon il ya la fixation d'azote bien sûr donc tout ça 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 permet de comprendre le fonctionnement et sur ce sur quoi on va se baser pour pour tourner on assure voilà le schéma global on en arrive à ça avec toutes les fonctions sur l'eau sur la nutrition donc c'est relativement complexe forcément mais c'est voilà la c'est la nature et c'est fait d'interactions de milliards d'organismes donc on est forcément dans du complexe par contre là avec ça on a les on a les grandes lignes qui nous permettent de comprendre et puis ça nous permet de comprendre comment on va créer différents types de systèmes de culture stéphane en a parlé un peu avec des des successions intra annuelles des sucessions des plantes vivaces en fonction des types de climat quand on a des longues saisons sèches d'avoir des plantes qui sont capables d'aller chercher l'eau en profondeur comme comme la dolique qui qui commence à être utilisé en france et puis on avait structuré tout ça avec fonction des types de milieux des conditions climatiques que ce soit les précipitations le régime hydrique les températures et puis ben des conditions plus liées à l'activité humaine sur l'intensité de l'utilisation des sols les besoins au fourrage on était capable de donner les différents types de de succession ou de rotation qu'il fallait chercher et puis avec les capacités une notion sur la praticabilité donc est ce qui c'est facile à gérer ou difficile à gérer et puis plus les plus les contraintes sont élevées plus ça devient difficile à gérer donc ça aussi c'est un message important c'est que plus on attend que ça se dégrade plus c'est difficile de remonter c'était une des choses que hubert c'est que c'est beaucoup plus facile d'entretenir de la fertilité que de la gagner donc plus on en perd plus ça sera dur de remonter on avait les tableaux aussi en fonction de l'espace et du temps disponible donc de la pression sur la terre et puis de l'état de dégradation du sol et des possibilités d'investissement des agriculteurs que ce soit en intrant ou en travail donc voilà on s'était structuré c'est énormément de travail pour arriver à synthétiser tous ces systèmes ce qu'il faut savoir c'est que la première version du manuel du semi-direct madagascar on avait repris un peu tous les systèmes testés un peu partout sur madagascar avec enfin tous ceux qui marchaient avec des résultats assez intéressants sur sur différentes fonctions on avait plus de 600 systèmes à proposer donc si c'est si on n'arrive pas à structurer ça c'est c'est impossible de décider derrière voilà et puis donc le le volume 2 c'était le côté plus pratique c'est comment on allait mettre en place des systèmes de culture en semi-direct où on avait pareil d'autres enfin là on avait trois chapitres sur le choix des cultures des associations enfin donc le choix des systèmes vraiment et puis derrière le choix des itinéraires techniques ça c'est une des des choses qui est fondamental c'est quand en agriculture conventionnelle en fait on règle les problèmes par des itinéraires techniques c'est relativement simple on a un problème de fertilité on apporte de l'engrais on a un problème d'eau on irrigue on a un problème de pathogène on traite contre le pathogène c'est bon je caricature un peu mais dans dans ces systèmes là et ben on on règle avant tout les problèmes par les systèmes qui modifient le milieu l'environnement le sol en particulier donc on parle maintenant d'agriculture de régénération les itinéraires techniques dans ces systèmes là donc ce qu'on règle sur nos sur nos fameux essais thématiques on a les essais systèmes d'un côté puis les essais thématiques sur ces sur les matrices ben le les itinéraires techniques y permettent avant tout de d'optimiser le fonctionnement du système et donc c'est on gère les choses différemment là on ne gère pas la fertilité pour les plantes on gère la fertilité même pas pour le système on gère la fertilité pour le fonctionnement du système de 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 l'agro écosystème du système sol plantes micro organisme donc là aussi il ya c'est aussi des voies où il ya des travail à faire et puis un dernier un dernier chapitre c'est comment on propose des systèmes aux aux agriculteurs là ça ça s'adresse pour les organismes de diffusion donc de de vulgarisation souvent ils sont assez assez démunis on va dire dans les dans les pays où on travaille en particulier à madagascar donc il fallait il fallait arriver à les former alors proposer des systèmes de manière cohérente avec les moyens de de les proposer aux agriculteurs alors ce schéma là c'est toujours les la notion de structuration de de l'espace pour comprendre dans nos dans nos diagnostics et on avait défini ce qu'on appelait les unités agronomiques et qui permettait en fait en quelques questions simples de savoir où sur quel milieu on était et on avait structuré le milieu non pas par rapport au sol ou enfin à la géologie ou ces choses là mais par rapport à quel système quel type de système on allait pouvoir proposer derrière donc ce ce schéma là il il paraît pas il paraît pas si compliqué que ça parce que en quelques questions où est-ce qu'on est sur la topo séquence est ce qu'on est en haut est ce qu'on est en bas quand on est en haut quel est le niveau de fertilité quel est le niveau de compaction vous voyez on est en quatre questions on sait les on sait sur quelle unité on est quel système de culture on va pouvoir proposer aux agriculteurs quand on est en bas ça va être plus lié au régime hydrique si c'est irrigué pas irrigué si on peut faire une contre-saison ou pas ce tableau là en fait c'est pratiquement deux ans de travail avec je ne sais pas combien de d'échanges avec des agriculteurs avec les services de vulgarisation avec les projets de diffusion pour arriver à avoir quelque chose qui était commun sur tout madagascar voilà donc c'est c'est très très structurant parce que avec ça on a toutes les unités sur lesquelles on pourrait travailler j'ai soutenu mon habilitation à diriger des recherches il ya un peu plus d'un mois et on m'a posé la question est ce que ça vaudrait pas le coup de le faire pour la france ben si je pense que ça vaudrait carrément le coup de pouvoir structurer les milieux par rapport au système qu'on va pour au type de système qu'on va pouvoir proposer voilà et puis derrière ben on avait des des bases de données enfin des c'est toutes la toutes les connaissances accumulées par tous les essais dans tous les différents milieux sur lequel lucien tournait en permanence et chaque année ben on passait il passait trois semaines à malagascar on visitait tous ces tous ces milieux et lui avec sa mémoire exceptionnelle il enregistrait toutes les plantes où est-ce qu'elle faut où est ce qu'elle fonctionnait où est-ce qu'elle fonctionnait pas les capacités qu'elles avaient donc là on avait des tableaux sur l'adaptation des plantes cultivées aux différents milieux on avait la même chose pour les plantes de couverture donc c'est des tableaux qui restent relativement simples mais qui sont très riches pour le pour la pratique et puis l'intérêt agronomique des plantes cultivées la décompaction des sols la protection contre l'érosion les fixations d'azote pas envoyer tous les toutes les principales fonctions qui est qui nous paraissait les plus souvent limitantes et puis la même chose pour les les plantes de couverture donc avec ces que ces quelques tableaux ben ça ça permettait d'avoir toutes les informations pour pouvoir construire des systèmes tout en restant relativement simple et puis il y avait les clés de les clés pour pour choisir comment comment on avançait progressivement dans le choix des cultures pour pour en fonction de des conditions des parcelles des des objectifs des des agriculteurs bien sûr mais la biomasse disponible de l'interaction avec l'élevage s'il y avait de l'élevage divagant les modes de gestion et puis tous les voilà les les techniques les paillages recommandés on pouvait avancer et puis le choix de l'itinéraire technique aussi comment on ajustait les paramètres du semis les dates de semis les en fonction de toute une série de paramètres donc en plus de ça on avait fait des tableaux de synthèse sur pour la gestion de la fertilité sur l'exportation des éléments nutritifs par les cultures l'idée c'était de quand on quand le système fonctionnait correctement de rapporter au système ce que ce qui était exporté par le par les grains en général ou par la production voilà donc toute une série de clés de décisions de manière de choisir de parcelles d'adapter de choisir d'autres parcelles d'adapter les objectifs au moyen ou l'inverse et ça donnait pas mal de choix puis derrière un troisième volume avec les principales plantes de couverture à madagascar avec des légumineuses annuelles des légumineuses pérennes qui étaient très utilisées des graminées annuelles des graminées pérennes et puis il aurait fallu en faire en faire pas mal d'autres mais on peut pas tout faire c'était déjà un gros boulot et à chaque fois il y avait des informations sur sur la plante en elle même sur les climats les sols sur la résistance au gel quand on était dans des conditions de gel sur l'adaptation type de sol sur les cycles sur la manière de les caler dans les dans les systèmes sur la manière de les contrôler sur les les fonctions qu'elles remplissaient les intérêts qu'elles avaient et puis dans l'inverse où est ce qu'elles n'étaient pas adaptées les conditions qu'elles supportaient pas comme comme l'engorgement ou les périodes froides la production en période froide et puis on avait illustré ça sur un des un des climats le lac à la haute le fameux lac à la haute ou sur les différentes unités agronomiques on pouvait proposer les différentes tous les systèmes donc il y avait une vraiment cette caractérisation du milieu c'est cette structuration et puis derrière en fonction de ces unités agronomiques on pouvait proposer différents types de système de système de culture en fonction aussi de de l'élément élevage est ce que on pouvait que c'est fait ce que il y avait de la divagation ou pas est ce qu'on pouvait mettre sinon mettre de la biomasse qui n'était pas à péter ou au contraire l'utilisation en fourrage pour les éleveurs laitiers on mettait des recommandations sur les intrants s'ils étaient nécessaires ou pas ou si on pouvait s'en passer et puis les différentes remarques sur les caractéristiques des systèmes pour faciliter le choix par les agriculteurs plus un volume avec quelques systèmes de cv très performants alors sur les contrôles du striga qui est une plante parasite qui fait des dégâts terribles sur en particulier sur les céréales dans tout le moyen ouest et puis aussi la même chose on trouverait au cameroun c'est des systèmes qu'on pouvait contrôler en particulier par par le stylosanthèse recouvert végétal il y avait des systèmes qui fonctionnaient un peu partout maïs ou du sorgho associé à une légumineuse alimentaire et puis les systèmes à base de stylosanthèse guyanensis qui était vraiment la plante phare à madagascar mais dans pas mal de pays parce que on a on a quand même souvent des difficultés en afrique à proposer des mélanges multi espèces parce que la production de semences est très compliqué et le stylosanthèse c'est un peu le passe-partout il fait il fait il remplit un peu toutes les fonctions fixer de l'azote contrôler les adventices mettre du carbone la bile du carbone plus stable on a des plantes très saines après enfin sur une culture de sur une culture de façon à couvert de stylosanthèse donc voilà on avait insisté sur ce genre de système avec les les caractéristiques des systèmes proposés pour contrôle rapide du striga en fonction des des climats donc toute une série de tableaux de clés de décision les niveaux de fertilisation qui étaient adaptés avec des codes des synthèses sur les sur les fiches donc un gros boulot de de synthèse avec vous voyez aussi tout le travail sur les sur les logos qui permettaient de les identifier avec ce qui les les intérêts ou les et puis il y avait il y avait des annexes alors on a un peu parlé la première sur les les plantes déjà chères les adventices des cultures à madagascar sur les calculs économiques parce qu'on regardait un peu tout cette annexe sur les unités agronomiques je vous l'ai présenté avant parce qu'elle structurait beaucoup le le manuel et voilà voilà une type des une fiche type sur sur cette flore sur l'annexe sur la flore où en fait on on bah c'était toutes les connaissances de de lucien mais il y avait un aspect sur comment on pouvait les contrôler mais comment aussi ça pouvait être utilisé comme 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 couvert végétal ou pas et puis c'était c'était déjà on l'utiliser comme plantes bio indicatrices en fait voilà si vous voyez la souris voilà les plantes indicatrices des conditions favorables en rouge ou indicatrices des conditions défavorables donc les voilà sols ou synodon donc c'était déjà en toute mesure qu'on compare un peu les travaux du serre en France sur l'encyclopédie des plantes bio indicatrices et ben non ce n'est pas une encyclopédie mais c'était quand même une bonne soixantaine de plantes avec en plus les modes de contrôle de les possibilités d'utilisation en semi-direct par exemple le synodon donc c'est le chiendent c'est 35 millions d'hectares dans le monde quand on avait avec hubert on avait fait une un poster pour le troisième congrès mondial de l'agriculture de conservation qui était qui était au kenya et il y avait rolf derbs donc un des des pères du semi-direct au brésil au moins en milieu tempéreux enfin pas dans les milieux lucien a descendu le troisième vraiment le semi-direct dans les milieux plus compliqués mais donc un des un des grands ponts du semi-direct dans le monde est venu à la à la présentation parce qu'il dit il pense il disait il faut il faut leur interdire de faire ça on peut pas mettre du chiendent c'est une mauvaise herbe terrible pour tous les pour tous les agriculteurs il faut surtout pas faire ça et quand il a compris qu'en fait on utilisait le chiendent pour faire un semi-direct de de haricots ou de soja enfin de légumineuse dedans il a au contraire il a été complètement emballé et donc c'est ça montre aussi la puissance de lucien on utilise la nature la force de la nature le chiendent s'il est là c'est qu'il a une capacité à restaurer les les sols compactés en particulier et que on va pour en l'associant avec une légumineuse et le plus intéressant c'est que c'était plus efficace de ne pas tuer le chiendent non mais juste de le de l'assommé avec un peu de glyphosate et ça le ça permettait on avait un meilleur rendement de la légumineuse quand le chiendent et redémarré dessous et puis ça permettait d'avoir une couverture vive permanente qui est déjà installée qui était considérée comme une comme une adventiste majeure voilà après il y avait il y avait des des annexes sur sur plus sur les moyens de communication et de formation avec le petit manuel qui s'appelait semi direct sous couverture permanente comment ça marche des supports de formation sous forme de posters on avait même fait un jeu de loi et puis un catalogue de toutes les variétés de riz en particulier toutes ces variétés c'est beau ta donc c'est beau ta Serge tout à l'heure n'a pas dit il a il a dit que que le lucien a aimé sélectionner mais mais c'est beau ta c'est ségui bousinac et taille bois qui sont donc c'est des variétés qui avaient été sélectionnés par enfin créé par lucien sélectionner à madagascar l'avantage de madagascar aussi c'est qu'en travaillant sur les différentes zones on peut on peut enchaîner les cycles de culture donc on peut on peut sélectionner plus rapidement parce qu'on peut faire deux voire trois cultures par an donc ça va et puis deux on sélectionne dans différents milieux voilà ce manuel du semi direct sous couverture pêche végétale comment comment ça marche c'est un c'est un que qui avait été écrit en malgache pour des agriculteurs avec un organisme qui travaillait sur la communication pour des gens très quasiment illettrés avec des questions réponses et puis des explications un peu plus un peu plus poussée à chaque fois donc une structuration aussi pour la communication et même un jeu de loi qui est disponible si vous voulez c'est un bon outil de communication dans les dans les différentes rencontres quand on quand on voilà donc ce manuel il est il est disponible en téléchargement sur ces sur ces sites là chacun pour aller chercher que ce soit au gsdm donc le groupement semi direct de madagascar chevère de terre production au cirade ou sur même mon site researchgate de chercheurs donc voilà c'est c'est ça a été quand même pas mal d'années de boulot mais d'échanges passionnants en particulier avec avec hubert et puis lucien qui 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 chapotait tout ça qui nous aidait à distance qui le relisait régulièrement il ya eu beaucoup de versions différentes avant d'arriver à ça et on le retrouve dans beaucoup d'endroits dans beaucoup de même de publications de schémas les schémas on les reconnaît dans des présentations et on m'a même dit qu'on n'avait pas fait mieux de depuis alors qu'il a une douzaine d'années c'est un ancien directeur d'unité donc voilà voilà je vais voir si j'arrête là je partage je ne sais pas s'il ya des questions sur 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 là dessus je cherche je n'ai plus le perdu un peu la main là alors à madagascar attendez j'y arrive à madagascar j'ai vu le système et série système de régiculteurs intensifs où ça en est alors le série donc c'est c'est un ça a été développé en particulier à madagascar par un père de l'eau lanier ça a été beaucoup plus diffusé dans d'autres endroits du monde qu'à madagascar en fait le la difficulté des systèmes et série c'est que ça demande un très bon contrôle de l'eau dans les dans les rizières à la fois pour mettre de l'eau et pour pour drainer quand nécessaire parce que c'est un système qui alterne des périodes de de riz en submersion et puis de riz en période plus pluviale ça ça a beaucoup d'intérêt en niveau en particulier au niveau biologique il ya des études qui montrent que que pendant la période de de culture en pluviale et ben les exudats racinaires du riz favorisent des micro-organismes qui solubilisent le phosphore et quand on remet en eau ces ces micro-organismes sont lisés sont sont détruits le phosphore soluble augmente donc c'est c'est intéressant la grosse difficulté c'est que les rizières avec maîtrise de l'eau qui permet de faire ça madagascar c'est des surfaces très 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 faible par contre en asie il ya des endroits où c'est beaucoup beaucoup plus 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 développé et puis cédric la varden nous demande où peut-on trouver de la semence de luzerne tropicale le stylozantès alors il ya des producteurs au brésil ya des producteurs en australie le le les australiens avaient beaucoup travaillé aussi sur sur les pardon à diffuser ça en thaïlande enfin donc il y avait des producteurs en thaïlande mais voilà c'est les différents pays on peut l'on peut les trouver sur internet on avait à un moment on avait fait une base de données qu'on avait sur ça on en avait introduit en grande quantité à madagascar justement on avait apporté une tonne de thaïlande pour pour aller vite et je pense peut-être que que stéphane pourra nous dire parce qu'il est en train de regarder aussi alors chromolena odorata comme couvert végétal donc ça présente l'intérêt pour les petits producteurs pouvoir cueillir les graines directement en brousse là où cette plante est en ressentant est déjà là oui alors chromolena odorata c'est 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 intéressant je peux je peux mettre une une anecdote là dessus c'est que moi j'étais au vietnam sur des dispositifs au vietnam je suis allé en mission à madagascar enfin j'ai fait une tournée avec lucien une des premières de tournée complète de madagascar avec lucien et on parlait de chromolena et il me dit mais c'est très simple il il faut il faut il la coupe on on met on laisse repartir trois semaines on met un petit peu de 4d dessus et on sème directement dans le dans la biomasse moi je rentre au vietnam et je veux j'allais dans un site très très éloigné où c'était six heures de route cinq heures de marche pour pour arriver avec des agriculteurs mondes des mines d'une ethnie minoritaire là haut et donc bah ils étaient envahis de chromolena donc je leur propose de faire un essai comme ça avec leur leur système traditionnel oui qu'ils paient ils brûlaient et puis de faire juste juste avec avec cette technique que lucien m'avait expliqué et puis je reviens quelques mois après et de loin je voilà je voyais que ça avait l'air d'avoir marché pas trop mal et l'agriculteur m'arri dessus en criant enfin il avait l'air pas content du tout il parlait mong donc pas le vietnamien traditionnel donc moi je me demandais ce qu'il voulait puis quand ils m'ont traduit ben ils m'engueulaient parce que je lui avais dit de faire que la moitié de la parcelle pour essayer qu'il aurait dû tout faire donc oui chromolena ça ça marche très bien pouvez-vous réindiquer le nom de cet outil de description des plantes de couverture je pense enfin je ne comprends pas forcément bien la question si c'est dans le manuel du semi-direct de madagascar après sinon c'est des bases de données qu'on a plutôt en interne pour l'instant c'est c'est un des travaux au niveau du cercle André Chaban en particulier un des un des séguis boy qui qui travaille à essayer de le rendre plus accessible par contre il ya des il ya des sites sur c'est en fait le siat a beaucoup travaillé sur surtout sur les fourrages mais en fait tous ces fourrages sont des très bonnes plantes de couverture la plupart des plantes de couverture qu'on utilise sont des fourrages au départ et vous avez un site qui s'appelle tropical forage donc tropical comme tropical et forage f-o-r-a-g-e il ya même une application maintenant sur téléphone où vous pouvez il ya des clés de choix des découvertes en fonction de du climat des sols de de pas mal de caractéristiques il ya la des sites pour les procurer c'est gratuit mais c'est en anglais voilà donc alors combien ça coûterait de faire l'équivalent du manuel en france je ne sais pas c'est pas non plus les maîtres en france mais c'est surtout qu'il faudrait structurer un dispositif comme il faut mais dans certaines régions alors il ya il ya quand même des documents et dans certaines régions qui qui ont été fait effectivement de prendre du recul et de le le synthétiser pour la france entière une idée du coup je sais pas est ce que les est ce que les informations sont suffisant sont suffisantes ça va être ça qui va dépendre du coup si c'est si on a déjà suffisamment d'essais de connaissances ça coûterait pas énormément pas forcément très cher c'est plus la les capacités intellectuelles de le faire on va dire des gens qui ont suffisamment de recul pour pour pouvoir structurer ça et le faire donc c'est ça va être surtout du temps de du temps de cerveau voilà après si ça manque si si on n'a pas assez d'essais il va falloir rajouter des essais mais mais c'est aussi pour ça l'intérêt de plateformes comme le triple performance qui permettent d'échanger de ça permet de couvrir les différentes zones de voir où ça marche où ça marche pas et il ya des outils de ce type là qui peuvent être vraiment 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 puissants pour structurer c'est ce qu'on discute de temps en regard de terre production avec triple performance c'est comment structurer les un équivalent de ce manuel quoi alors en association chien dents légumineuses on intervient avec du glyphosate je voudrais savoir la place des pesticides herbicides en semi direct sur couverture végétale alors ça c'est les grandes les grandes questions en fait historiquement c'est effectivement le semi direct à augmenter les l'utilisation d'herbicides pour pour contrôler les couverts alors il va falloir discerner aussi si c'est avec ogm ou pas ogm parce que l'idée des ogm c'était de baisser les herbicides enfin de simplifier ça nous on n'est pas du tout sur sur ces voies là disons que pour démarrer alors il y a deux chose il va falloir discerner les herbicides des fongicides et insecticides enfin d'autres pesticides en insecticides fongicides on quand le sol commence à redémarrer on fait on baisse assez rapidement voir voir on arrête les pas mal de ces de ces traitements on arrive à des à des demi traitements de fongicides voire voir même pas même pas même pas tous les ans donc ça c'est 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 assez rapide à baisser baisser les herbicides ça prend un peu plus de temps il faut découvrir c'est plus compliqué c'est plus technique on manque de savoir aussi dans certains domaines donc ça on en fait il ya une des arbres actuellement qui nous a présenté justement des groupes d'agriculteurs avec c'est pas alors globalement il ya une tendance à baisser rapidement les insecticides les fongicides et puis en semi direct c'est un petit peu plus d'herbicides que quand conventionnel mais c'est pas aussi noir et blanc que ça il ya des des agriculteurs en conventionnel qui vont mettre plus d'herbicides qu'en semi direct il y en a qui vont mettre moins de de fongicides donc ça dépend vraiment de de pas mal de choses en fait entre du conventionnel enfin conventionnel ça peut ça couvre une large une très gamme de de d'agriculteurs et puis le semi direct aussi les cv s'il ya vraiment des gros couverts végétaux on peut arriver à baisser aussi les herbicides mais c'est le pas c'était le but les voies que cherchait lucien sur la fin d'arriver à faire du semi direct bio enfin sans sans pesticides hubert charpentier voulait avait fait faire des faire des analyses par valise pour montrer qu'il était sans résidus de pesticides dans ses produits c'était là on avait une obligation de résultats plutôt que de moyens ce qui est ce qui est intéressant il ya des parcelles en semi direct bio cambodge par exemple et puis il faut discerner aussi si on est en tropical ou enfin où est-ce qu'on est dans les en milieu tropical enfin les interventions au laos quand on est arrivé enfin quand quand florent y est arrivé là bas ils pulvérisaient du gramoxone au jet d'eau avec une pompe enfin c'était c'était avec des doses monstrueuses donc là les systèmes c'est qu'on a porté ils ont ils ont baissé fortement par le taux de l'utilisation d'herbicides par rapport à ce qu'ils faisaient à madagascar les utilisations sont beaucoup plus faibles donc on peut monter dans un premier temps et puis l'idée c'est de c'est de rebaisser derrière et puis les voies c'est de chercher des voies alternatives il ya des outils comme les roll and sem enfin c'est enfin le l'orbis qui qui cherche justement à faire un contrôle découvert y compris des pérennes par par du passage mécanique mais c'est voilà et les questions continuent ben on va il est quelle heure je vais voir ouais on a encore un petit peu de temps en association chien dans les légumineuses on intervient avec du glyphosate bon c'était la dernière pardon j'ai un peu de mal à suivre tout voilà ben je sais pas si les collègues dans la dans la salle en bas veulent intervenir voilà c'est je pense qu'on va s'arrêter là on va reprendre du coup cet après-midi à 14 heures avec ça sera une une vidéo enregistrée du professeur jouet au carles de moraïssa que tout le monde connaît comme comme juca c'est vraiment un des un des chercheurs qui lucien a beaucoup travaillé beaucoup d'échanges au au brésil et nous parlera de la dynamique de séquestration du carbone dans les sols et puis derrière on aura différents intervenants d'amérique du sud voilà merci à tout le monde et à tout à l'heure à 14 heures merci